Bonjour à tous, merci de votre présence, merci à Jean Stone de cet exposé panoramique très riche. Donc il y a évidemment certaines résonances avec ce que j'avais dit pendant ma conférence, mais je vais un peu continuer sur la physique quantique que j'avais présentée lors de ma conférence. Alors, vous l'avez compris à travers l'exposé de Jean Stone, il y a un message qui me semble très important, c'est le fait que la physique quantique fragilise la vision mécaniste, mais aussi en même temps matérialiste du monde. Alors, matérialisme ici, je précise, c'est au sens philosophique, c'est-à-dire la vision qui ramène tout à des entités matérielles, y compris le cerveau humain que j'ai montré ici en forme d'horloge. Et j'ai mis exprès en fait un des dispositifs ingénieux d'Al-Jazari qui suggère une forme de mécanisme, mais je pense qu'on n'est pas du tout dans le même cadre conceptuel, le même cadre, la même atmosphère, je dirais. Puisque même Al-Jazari, et ça peut-être qu'on ne le sait pas nécessairement, était inspiré par une sorte de vouloir être à l'image d'un dieu qui fabrique. Et donc, il y a une certaine corrélation, alors je l'ai déjà dit d'ailleurs au début de mon exposé hier, une sorte de portée spirituelle qui motive la science elle-même, et sur laquelle je reviendrai par la suite. Alors, pourquoi, alors je rappelle certains aspects de la physique quantique, pourquoi elle est une bonne, elle est thérapeutique par rapport à cette vision mécaniste. D'abord, je vais peut-être parler des conséquences de cette vision mécaniste qui nous est finalement, qui reste toujours, qui imprègne toujours notre mode, malgré ces révolutions, ces nouveaux paradigmes scientifiques dont a parlé Jean Stone. Elles ont des conséquences, effectivement, sur la face, sur aussi, je dirais, à la fois esprit et notre rapport au monde et aux autres, puisqu'on a tendance non seulement à voir que notre cerveau serait un ensemble d'entités, donc matérielles, avec des processus physico-chimiques, mais aussi notre vision de la société en termes d'individus, avec des sociétés qui soient aussi un peu perçues d'une façon machinale. et aussi, ça a aussi, je dirais, une influence sur la façon dont on perçoit le salut dans un cadre religieux, puisqu'on peut, j'ai l'impression en tout cas dans le monde islamique, qu'il y a cette croyance que c'est par un ensemble, une sorte de chemin déterministe qu'on arrive au salut, par un ensemble d'actions, c'est une mécanique aussi de la pratique religieuse qu'on peut percevoir. Et puis, cette vision mécanique facilite la chosification de tout, y compris du salut, mais aussi des objets, et quand on chosifie les objets, ça facilite par la suite le fait qu'on veuille s'en approprier. Et donc, ceci mène à la cupidité reliée à notre système économique qui a été abordé par plusieurs, dont on a entendu parler ici, et donc qui mène aussi à la crise écologique, qui, tout comme je l'avais rappelé ce matin, est pour moi un enjeu capital que nous devons prendre en considération. Donc, pourquoi effectivement elle fragilise cette vision mécaniste ? Parce que, bon, j'avais parlé d'une indétermination énigmatique. Alors, en fait, elle cherche à comprendre cette physique, le comportement visible à travers des entités invisibles, mais la nature de ces entités nous échappe. et ce qui est intéressant, et ça rejoint aussi ce qu'a dit John Stone, c'est que la physique antique énonce ces incertitudes avec une belle certitude. Le déterminisme semble ébranlé, ce qui a l'encontre effectivement d'une mécanique bien rodée, et par là, elle est source de riches leçons philosophiques. En fait, il y a des doctrines philosophiques qui sont fragilisées. Je vous ai parlé hier du réalisme local, par exemple. Elles nous amènent à questionner les notions, donc, de ce que c'est qu'une rationalité, de ce que c'est qu'une vérité scientifique. Est-ce que les sciences sont vraiment capables d'avoir le monopole de nous dire ce que c'est qu'une vérité, y compris dans le champ religieux ? Quand on me dit que, oui, en religion, ça c'est scientifique et donc on n'a aucune discussion là-dessus, je pense qu'on devrait réfléchir quand même là-dessus. Ou même, ce que c'est qu'une science. Alors, si on croit par exemple que la science est ce qui est permis de pratiquer avec une expérience qui contribuerait, qui permettrait de valider une théorie, là, on est quand même face à des limites, à la fois de la logique et du critère empirique pour vraiment décrire le réel, le réel microscopique. Là aussi, je reviens sur la non-séparabilité qui, en fait, nous amène, alors j'aime beaucoup cette miniature, vous voyez que la définition, en fait, un cheval, dans cette liaison, il perd son entité, il perd, il n'y a plus de fondement. Et ça, ça nous amène effectivement à questionner notre quête d'une entité fondamentale dans ce monde. Mais là aussi, on a une vision, encore une fois, qui est matérialiste, qui fait que nous sommes perturbés par cette impossibilité à définir des entités, des briques élémentaires qui forment ce monde. Alors, ce qui est intéressant, c'est que, alors ça, je reviens sur les interprétations. Comme je vous disais hier pour ceux qui étaient là, effectivement, on ne peut pas se contenter pour certains physiciens, pas tous, puisque la majorité se contente d'appliquer la physique quantique comme une recette qui marche très bien. On a besoin toujours de chercher vraiment ce qui est derrière. Et donc, on a besoin de ce qu'on appelle des interprétations, qui sont des sortes d'explications qui permettent finalement d'expliquer les mêmes expériences, comme celles que je vous ai montrées. Alors, un des fondateurs, Heisenberg, par exemple, va évoquer plusieurs niveaux de réalité. Alors, il y a plusieurs variantes, là aussi, il y a énormément d'interprétations qui ont foisonné. Alors, après, on voit aussi des interprétations qui peuvent nous paraître complètement farfelues. En fait, Everett, par exemple, a parlé pas tout à fait d'univers multiples initialement. Lui, il a parlé d'une forme de conscience multiple. C'est-à-dire qu'au moment de la mesure, l'observateur va se scinder en plusieurs, il va avoir plusieurs consciences en parallèle, pour que rétablir l'anthologie, la réalité anthologique, par exemple, si je prends le chat éveillé ou endormi, qu'il y aurait deux consciences. Une qui va mesurer le chat éveillé et l'autre le chat endormi. Donc, les deux états vont exister selon deux consciences. Sauf que ce concept, cette interprétation a été chosifiée, réifiée plus tard par Veidt, de Veidt, en ce qu'on appelle les univers multiples. Donc, ça serait plutôt les univers qui se multiplieraient à chaque fois qu'il y a une mesure. Et cela, parce qu'on a toujours cette volonté, encore une fois, de donner une réalité, une anthologie, à ce qui nous paraît mystérieux. Bernard d'Espagna, là aussi, qui a été cité par Jean Stone, parle plutôt de réel voilé, donc quelque chose qui nous échappe. Et il y a aussi une famille d'interprétations qui me paraît intéressante, c'est ce qu'on appelle les interprétations relationnelles, où on va insister sur les relations, le rôle des relations. Ce sont les relations qui existent. Alors, c'est très difficile d'imaginer des relations sans les objets. Mais, en fait, c'est vraiment déjà implicite dans l'importance de l'observation. L'observation, c'est un acte, c'est une interaction entre l'objet mesuré et le sujet qu'il mesure. Mais, en fait, dans le cadre de ces interprétations, il peut y avoir des réalités qui sont relatives à un observateur, quelque chose qui est réel par rapport à un observateur et qui ne le serait pas par rapport à un autre. Alors, c'est vrai que quand j'ai entendu le mot science universelle, vous voyez que là, on est quand même dans un, c'est pas du tout un scepticisme, ça veut pas dire qu'on n'est pas réaliste, mais on est en train de dire que la réalité dépend de la personne qui l'observe. Et c'est une relation, d'accord ? Donc, nécessairement, c'est quelque chose qui... Alors, le relationnel apparaît aussi déjà au niveau entre les entités qu'on mesure. En fait, dans la non-séparabilité, on peut même pas évoquer deux particules tant qu'on n'a pas fait la mesure, parce qu'on peut pas parler de deux. C'est une entité globale. En fait, le fait de dire deux, c'est déjà attribuer une propriété de séparation, alors qu'elle n'a de lieu qu'au moment de l'observation. Et la relation apparaît aussi, donc au-delà entre l'observateur et l'objet, elle apparaît aussi entre le contexte expérimental, entre deux expériences successives. Il y a une relation, donc une forte, une non-séparabilité aussi sur le plan temporel et non pas seulement spatio, donc c'est spatio-temporel en fait. Mais cette relation, elle évoque en fait, elle donne toute sa place aux interactions. C'est pas nécessairement l'observable et l'observateur, c'est aussi l'interaction entre deux objets qui va jouer un rôle très important. Je ne vais pas m'attarder sur la dernière vision de Nicolas Gisin, puisque Jean Stone l'a un peu évoqué, qui écrit, qui est un physicien tout à fait remarquable, qui dit que tout se passe comme si se manifestait dans l'espace-temps mesurable, des événements qui procéderaient d'un monde qui ne fut pas soumis à cet espace-temps. Alors, ce qui est aussi intéressant dans cette multitude d'interprétations, c'est que ça va à l'encontre de cette attente que les sciences seraient indépendantes des croyances et des convictions des scientifiques. Là aussi, je relativiserai ce concept de science universelle. Même si on est au niveau des interprétations, il y a toujours quelque chose qui résiste, un réel qui dit non. On ne peut pas non plus inventer tous les schémas qu'on pourrait inventer, puisqu'on est contraint par les résultats expérimentaux et par un cadre, par une sorte de paradigme à la Kuhn. Sauf que, en fait, ce que j'ai essayé d'illustrer hier à travers les atomismes, par exemple, et ce lien entre physique et métaphysique, c'est ce que exprime très bien ici un physicien, un philosophe, Michel Bispol, qui écrit que l'œuvre scientifique est gouvernée par des valeurs extrinsèques, des motivations ambiantes, des préjugés épistémologiques, voire des images métaphysiques, et elles contribuent à les modifier rétroactivement. Donc là aussi, on a des va-et-vient entre des considérations qui sont a priori extrinsèques, donc à la pratique scientifique, mais qui affectent notre perception telle que les interprétations que je vous viens de montrer, qui dépendent de chaque parcours, je dirais, de tous ces physiciens, y compris Einstein, puisque lui a refusé ce hasard parce qu'il a la conviction que Dieu ne joue pas au dé. Et en fait, ça, c'est une hypothèse métaphysique qu'il élabore et qui conditionne sa façon de pratiquer ou d'interpréter la science. Mais aussi, je pourrais donner d'autres exemples. En fait, Schrödinger a failli devenir philosophe. Vous avez entendu parler de l'équation de Schrödinger, encore l'un des fondateurs de la physique antique. Et il était, avant même d'écrire son équation, il était imprégné par la tradition extrême-orientale, par le Vedanta en particulier. Et il n'est pas impossible que ce cadre, je dirais, ces préjugés, justement, ces images métaphysiques, les influencer. Alors, je vais donner aussi encore un autre exemple, c'est celui d'Eisenberg. Alors, j'ai un collègue, Karl Rovelli, dont je vous conseille vraiment ses livres. C'est un physicien remarquable qui fait de la gravité quantique et qui est un de ses livres les plus récents sur le... Alors, je l'ai avec moi, mais j'ai oublié le titre, je suis un peu fatiguée. En fait, il parle d'Eisenberg qui, en fait, a vraiment, pour lui, marqué l'étape cruciale de la physique quantique avec un formalisme matriciel où il a mis, justement, cet aspect relationnel en avant. Puisqu'il a insisté sur les observables. Et ce qu'écrit Carlo, et ce qu'il dit aussi dans ses conférences, c'est qu'il baignait déjà dans la poésie de Goethe, en particulier le divan de Goethe, qu'il a dédié à Hafez, donc Hafeb, le grand poète mystique persan. Et donc, où il fait, écrit Carlo dans son livre, il fait l'éloge de l'islam. Je voudrais aussi dire que ces interprétations... Évidemment, on pourrait toujours dire qu'on a nécessairement une qui doit être vraie. Elles ne peuvent pas être vraies simultanément. Mais il se peut aussi qu'il n'y en ait aucune qui soit vraie. On ne sait pas. On ne peut pas le savoir. Et on ne sait même pas si on va pouvoir trancher. Moi, je pense personnellement qu'on ne saura même pas trancher. Elles sont toutes en accord avec une même expérience. Mais que c'est important et c'est stimulant de garder ces interprétations en tête. Parce que grâce à ces interprétations qui ne peuvent pas être complètement farfelues, on peut ouvrir d'autres horizons et dépasser encore ce schéma cartésien. Et on peut garder plusieurs interprétations en vue, même dans la pratique scientifique. Et j'ai un exemple que je trouve très instructif. C'est celui de Deutsch, qui en fait a adopté cette interprétation des multivers et a imaginé un calcul parallèle qui permettrait de prouver l'existence de ces multivers. Et bien, cet imaginaire a donné lieu au calcul quantique. Et ça, c'était en 1992. Sur cette interaction aussi métaphysique-physique, j'ai envie de revenir aussi vers le cadre spirituel de l'islam. Alors, à un moment, mon ami Fouad, je ne le dis pas du tout, je sais qu'il n'est pas là, a parlé de Jabr ibn al-Hayyan. Et à un moment, il nous a dit, bon, il faisait de l'alchimie. Donc, on va l'écarter. On ne va pas le compter comme premier scientifique, premier chimiste. Et bien non, on ne peut pas lui ôter ce rôle d'avoir donné lieu. Ce n'est pas parce qu'il était alchimiste qu'on ne peut pas, qu'on lui ôte, qu'on ne lui rend pas justice. Et qu'on ne prend pas en compte le rôle de l'alchimie dans l'émergence de l'alchimie. Sinon, on risque de tronquer une histoire très riche. Et si on faisait ça, il faudrait aussi éliminer Newton. Parce que Newton était aussi un grand alchimiste. Et je pense qu'il a écrit plus de livres sur l'alchimie, sur sa vision du monde, que de livres purement scientifiques, si on peut parler de purement scientifiques. Même plus, il semblerait que la théorie de la gravitation, c'est une façon de rétablir des forces, comme les forces angéliques qu'on trouve dans la tradition islamique. Et donc, c'est quelque chose qui lui a permis finalement, qui lui a inspiré la loi de la gravitation. Donc, je pense que cette frontière qu'on essaie d'ériger et artificielle est encore plus dangereuse si on essaie de lire cette histoire de l'évolution des sciences. Maintenant, je dirais que si la physique quantique ne me permet pas de répondre à ce que c'est le réel, je ne vais pas dire, je ne vais pas essayer de remplir le trou de mon ignorance en mettant l'hypothèse de Dieu. Parce que je ne crois pas que l'existence de Dieu, pour moi, est de l'ordre de la preuve, c'est de l'ordre de l'épreuve, de l'expérience. Et donc, en même temps, pour pouvoir faire face à un peu ce qu'a fait Schrödinger avec la tradition extrême orientale, pour accepter cette absence de discours, de récits sur le réel, je peux tout à fait me situer dans un cadre spirituel islamique. Et là, je trouve qu'il y a une résonance, alors là, je dois quand même parler de le Razali, pour une fois. On en a parlé durant ce colloque. Alors, j'ai les citations, je ne les ai pas traduites en français, mais peut-être que c'est l'occasion de... Donc, je m'excuse pour ceux qui... j'espère que tout le monde comprend l'anglais. Je vais les lire. The corporeal world has no real existence. But it is in relation to the world of order, like the shadow of a body. The shadow of a man is not the real substance of that man. And so, the individual being is not really existent, but it is a shadow of the real substance. Alors, il dit aussi, mais ça c'est une précision quand même qui est importante. Even though deprived of metaphysical independence, the world is not a mere phantasm. Otherwise, we will not be able to understand the following statement. All the beings of this world are the effects of God's omnipotence and light of his essence. Là, on a vraiment la dépendance des créatures par rapport aux créateurs. On est dans le relationnel. Elles n'ont pas de substance. Donc, on n'est pas dans les qualités premières à laquelle, d'ailleurs, la physique quantique ne nous donne pas accès, puisque je vous ai dit qu'on ne pouvait pas attribuer des propriétés aux objets. Maintenant, il y a aussi, sur le plan, je dirais, la philosophie de la connaissance, on croit qu'effectivement, du côté des religions, c'est toujours des certitudes figées. Mais on oublie qu'il y a toute une tradition de la perplexité, de la hayra, au sein de la tradition islamique, qui, à mon avis, a besoin d'être connue. Ce n'est pas du tout quelque chose de négatif. Et la perplexité que j'ai devant la physique quantique, évidemment, n'est pas à comparer la perplexité à la hayra des érudits sur le plan spirituel. Mais il y a aussi une sorte de résonance avec ça. Et en fait, il y a déjà le prophète Mohamed, qui disait, « Ô Seigneur, Allah, augmente en moi la perplexité à ton égard. » Et c'est par cette citation aussi d'Abnarebi que j'avais ouvert mon chapitre, ma contribution au livre collectif, dans le cadre du groupe « Science et religion » aussi, dont a parlé Jean. « La science que j'en ai, c'est ma perplexité à son égard. Nous n'avons aucune preuve d'une science que nous aurions pu obtenir. » La perplexité, pour moi, est très importante. Elle invite à l'humilité, parce que je pense qu'on est vraiment dans un choc de certitude. Elle invite à cette humilité, et à son tour, le fait qu'on ne s'attache pas à nos certitudes, c'est une voie vers l'altérité. Alors, vous connaissez très bien ce verset. « Ya ayuhannas ou inna khalaqnakum min dhakarin wa untha, wa ja'annakum shou'ouban wa qaba ila lita'arafu, inna akramakum indallahi atkakum » Les êtres humains, en fait, pas les hommes, je dis toujours êtres humains pour inclure les deux, je ne m'aime pas hommes avec grand O. « Nous vous avons créés, mâles et femelles, et nous avons fait de vous des nations, des tribus, pour que vous connaissiez les uns les autres. » Il y a aussi une ouverture, là je parle de la philosophie de la connaissance. Il y a de la place pour d'autres modes de connaissance. Il y a de la place pour une raison ouverte, qui soit en résonance avec une spiritualité ouverte. Et là aussi, je reviens à Razali, j'ai envie de… Je ne sais pas combien de temps il me reste, peut-être que je ne vais pas lire la citation. Ah, j'ai fait 18 minutes ? D'accord. Encore 3 minutes ? Ok. Il parle d'un niveau situé au-delà de la raison, où se manifeste ce qui ne se manifeste pas à elle. Et cela est parfaitement admissible, nous dit-il, même pour quelqu'un d'attaché au monde rationnel. « La science à l'alme est au-dessus de la foi, à l'hymen, et la connaissance intime est au-dessus de la science. La connaissance intime est conscience. La science est raisonnement, qui est, et la foi est pure acceptation, en conformité avec la tradition. » Mais ce qui me paraît aussi important dans cette atmosphère qui a fait émerger les sciences, et ça on a vu beaucoup d'exemples, c'est que la quête du tawhid se fait par la connaissance. L'unicité a dominé l'expression des arts et des sciences. La foi dans un Dieu unique motive la connaissance de ses créatures tout en déployant l'intelligence dont il nous a dotés. Et on lui rend grâce pour cette intelligence et pour nous rendre le mode connaissable. D'ailleurs, le Razali parle et développe énormément cette question. Pourquoi est-ce qu'on est capable de pouvoir connaître ce monde, même si cette connaissance est évidemment limitée ? Et pourquoi est-ce que les mathématiques sont aussi efficaces ? Et là aussi, je rappelle une parole prophétique. « Il faut rechercher la science car elle est l'ami intime du croyant. La langanimité est le ministre de la science. L'intellect en est le guide. L'action, le pivot. Le caractère bienveillant, le père, la douceur, le frère et la patience et le général de ses armées. » J'aime beaucoup, mais bon, j'ai pas beaucoup de temps, peut-être que je reviendrai dessus. Mais là, il y a toute l'éthique de la pratique scientifique. La bienveillance. Il y a l'amour entre le maître et le disciple qui est très important dans la transmission. Maintenant, cette quête du tawhid. Un exemple, par exemple, les mosaïques. Alors ici, j'ai pris, évidemment, toutes les formes géométriques. Là, j'ai envie de citer Saïd Hussein Nasser. « La connexion avec les formes géométriques a un effet sur l'intellect en le libérant de la dépendance par rapport à l'apparence physique, le préparant ainsi à son voyage au sein du monde intelligible et de façon ultime vers l'unité. » Alors, ces formes géométriques ont été théorisées aussi dans des ouvrages de mathématiques et qu'on voit évidemment dans l'architecture islamique. Là, j'ai un exemple aussi de pavage quasi-périodique pour montrer encore ce champ de l'image imaginale, je dirais, à quel point il était vaste. Et, comme par hasard, je mets le pain de rose dont John Stone a parlé. Donc, c'est les pavages de pain de rose qu'on a trouvés dans plusieurs mausolées, disons, dans plusieurs lieux. Là, c'est par exemple une étude dans Science qui parle de ces pavages qu'on a retrouvés, par exemple, en Iran. Et donc, ce qui est important aussi quand on pratique la science, c'est qu'on est aussi dans un cheminement parce que le cosmos est un lieu d'expansion des théophanies divines. Et le fait de le connaître, c'est une voie vers la connaissance de Dieu dans son immanence, pas dans son essence. Et là aussi, je vais citer Ibn Arabi, mais je crois que je ne vais pas le lire. Oui, donc je vais... Alors, en fait, le point, la crise écologique, c'est ce que je disais aussi ce matin. Ce cosmos qui a un livre, comme à l'image du livre coranique, en fait, on a tendance à prendre soin des livres, des manuscrits coraniques. On va faire la lourdeau avant les toucher. Mais le cosmos aussi est un livre où on ligne les signes divins. Et quand on voit la façon dont on maltraite ce cosmos, on a quand même de quoi, j'espère, se remettre en question. Les arbres, disait Rumi, me reconnaissent et répondent à mon salut. Et briser la branche d'un arbre empêche les noms divins de se manifester. Ce sont des lieux de manifestation. Alors, je vais finir par la poésie, qui est une voie de connaissance du réel tout aussi importante que la science. Ça, c'est par Mohamed Akbel, et je pense que je vais te faire plaisir, Reda. Heureuse est la raison qui embrasse les deux mondes, qui possède la lumière de l'ange et la brûlure du cœur de l'homme. Nous étions flammes et nous nous sommes éparpillés en étincelles ardentes. C'est ainsi que nous avons reçu le désir, la soif et le regard mystique. Et je vous remercie de votre attention. Applaudissements. Applaudissements.